Allo les filles, aujourd'hui je vous fais une vidéo blabla. C'est rare que je fais ça, une vidéo blabla, je crois que j'en ai fait peut-être un. Je fais pas de vlog et je suis vraiment pas habituée de parler d'autre chose que de beauté pis de vêtements. Mais c'est ce que je fais aujourd'hui parce que je voulais vous parler dans le fond du week-end de toute beauté que moi et plein d'autres Youtubers en Italie. Donc ça s'est passé hier, donc aujourd'hui on est dimanche. J'espère le mettre en ligne dimanche. Je vais vous conter dans le fond comment ça s'est passé de mon côté pis tout ça finalement. Donc je vais commencer. Ça fait un petit moment que je sais que je vais au week-end de toute beauté. J'étais vraiment contente d'avoir rien cette journée-là. Je travaillais pas, j'étais vraiment contente parce que l'année passée j'y étais pas allée parce que je travaillais tout simplement. Raison plate là, je travaillais pis c'est ça. Fait que je pouvais pas y aller. Cette année j'étais vraiment contente de pouvoir rencontrer tout le monde. J'étais contente de faire partie de l'événement dans le fond. C'est ça. Fait que ça faisait un petit moment que je savais que j'y allais. mais moi j'ai vraiment pas préparé ça d'avance. Il y en a là, ça faisait genre 3-4 jours que tu savais quoi mettre, pis comment qu'il allait se rendre là, pis tout ça. Mais moi non, moi je suis vraiment pas, je prévois vraiment pas dans la vie. Je suis vraiment derrière-minute et je suis vraiment pas ponctuelle. Donc c'est genre vraiment deux de mes pires défauts. Je suis vraiment procrastinatrice. Donc, je vais juste vous expliquer que la veille, donc le vendredi, je suis sortie avec des filles de mon travail. Et on est rentrés quand même tard. Je me suis couchée, il était comme 4 heures du matin. Fait que là moi, j'arrive chez moi, je suis un peu perdue. Mais je sais qu'il faut que je me lève le lendemain, mais c'est pas grave. Ça me dérangeait pas de pas avoir tant d'heures de sommeil que ça. Tu sais, c'était une journée quand même le fun. C'est pas tant demandant. C'est pas comme si j'allais à l'école, pis que je devais me concentrer beaucoup. Donc, je me suis levée, j'avais mis mon alarme pour 8 heures. Donc moi je me suis dit, de 8 à 9, moi c'est le temps que je vais prendre pour me préparer. Fait que là, je suis comme un quise parfait. Et je prends environ une demi-heure pour me rendre, c'était à 20 minutes. Mais je me dis, tu sais, ce qui peut arriver en chemin, pis trouver un parking pis tout ça. Fait que je pars de chez nous, il est 9h30. Et moi, je réalise pas qu'il faut que je sois là d'avance. Parce que ça l'ouvre à 10h. Là, je savais pas, je me rappelais plus si je voulais y aller en métro ou en auto. Pis là, j'ai réalisé, moi j'habite sur l'arrivée sud, fait comme, je vais au métro Longueuil dans le fond. Et la fin de semaine, il est fermé. Fait que là, je suis comme, bon ben, il faut que j'aille en auto. Fait que là, je vais en auto. Tu sais, ça a vraiment été tout décidé la dernière minute, là. Là, je m'avais en auto. Et là, il faut que je trouve un parking. Bon, là, c'est la fin du monde. Je finis par trouver un parking. Dans le fond, c'était le parking du Palais des Congrès, finalement. Je l'ai trouvé. Et là, toutes les places étaient réservées. Fait que là, je savais pas où aller. Je me suis mis à une place réservée. J'étais comme, tant pis, je vais être vraiment en retard. Fait que là, je me stationne là. Je monte les marches. Je tombe à l'extérieur du Palais des Congrès. Honnêtement, là, j'avais trop pas où aller. Je sors de là, il y a personne. Là, il fallait que je traverse la rue. Là, je rentre par l'endroit où il y a toutes les belles vitres de couleurs. Fait que là, je rentre là. Pis là, je sais pas où aller. Je suis pas allée l'an passé. Je sais pas où aller. Là, je suis là avec mon manteau. Pis là, je suis comme, est-ce qu'il faut que je donne mon manteau au vestiaire ou je le garde? Je savais pas. Je vois des gangs de filles. Là, je suis comme, OK, je vais les suivre. Fait que là, je vois que les gangs de filles montent les escaliers roulants. Là, je suis comme, OK, je vais aller là. Là, je monte les escaliers roulants. Rendue en haut des escaliers. Je m'enferge presque rendue en haut. Parce que je vois, genre, la file de filles qui attendent pour rentrer. J'ai fait comme, wow! J'étais vraiment comme, je sais pas là, j'étais vraiment impressionnée par toutes les gens qu'elle allait avoir. Je pensais pas que, comme l'événement était en populaire, pis qu'elle allait avoir autant de gens au meetup, finalement. Donc là, je parle à ma... Je sais pas où me diriger, évidemment. Fait que là, je demande à la madame. Là, la madame, elle me regarde la sécurité. Pis là, elle me dit, où allez-vous, madame? Là, je suis comme, euh... Ben, je suis comme supposée déjà être là, mais je sais pas où aller. Pis là, elle me dit, avez-vous un billet? Nan, nan, nan. Pis là, je suis comme, non, ben, je suis pas supposée avoir... Je suis supposée avoir une passe. Là, ils ont comme, ah, Média, YouTube. Là, je suis comme, oui, c'est ça. Elle me dit, aller jusqu'au fond. Fait que là, je vais jusqu'au fond. Là, je traverse comme... Je marche avec mes talons qui font du bruit, devant toute la file, comme... Je trouvais ça bizarre, parce que j'ai dépassé tout, finalement, là. Pis là-dedans, il y avait peut-être du monde qui me connaissait. Fait que je trouvais ça un peu gênant. En tout cas, fait que là, je traverse tout le monde. Je dépasse tout le monde. Je m'en vais au guichet Média. Là, ils me donnent ma petite passe, mon petit cadeau d'entrée. Ensuite, j'ai comme... En plus, j'ai reconnu des visages dans la foule, ce qui est quand même drôle. J'ai fini par passer par... En tout cas, par l'entrée, là, pour aller voir toutes les stands du Week-end de toute beauté. Et là, rendu là, je sais toujours pas c'est où. Et c'est grand, là. Il y en a plein des comptoirs. Pis moi, je sais pas, les filles sont où, là. C'est n'importe quoi. Là, je me promène. Pis là, je texte Karine ex Barbie. Pis je suis comme... Vous êtes où? Là, je la texte. Fait comme, on est au fond, à droite. Là, je finis par les trouver. Je vois que tout le monde est là. Je suis la dernière à arriver, évidemment. J'ai pas ma petite affiche. Je suis là avec mon manteau. Pis comme plein d'affaires dans les mains. J'ai enfin... Je suis enfin arrivée en vie. Et il était comme... Pile dix heures, là, quand j'étais arrivée. Fait que c'était... Tu sais, ça aurait pu être pire, là. Vu que je suis vraiment pas ponctuelle, j'aurais pu arriver genre à dix heures et quart. Pis tout le monde aurait... Tu sais, aurait déjà été là. Fait que c'est ça. Ça, c'était ma genre de petite mésaventure du matin. Donc là, c'est fun. J'ai rencontré toutes les filles qui étaient là. Là, on a pris des photos. On s'est dit allô. Là, ensuite, il y a tous les abonnés qui sont venus. On a pris des photos. Moi, juste pour vous dire à celles qui étaient là, j'avais pas comment agir, là. J'avais jamais fait ça, là. Pis là, je sais pas, tu sais, tu dis allô. Pis là, comme, elle t'en connais pas, mais elle, elle te connaît. En gros, ouais, c'est ça. C'était super le fun de voir tout le monde. Tout le monde était super gentil. Le seul point négatif, c'est qu'on avait vraiment toutes mal aux pieds dans nos talons. On était vraiment... Tu sais, on s'était mis quand même belles, là. Mais, tu sais, on était en talons. Pis pas mal toutes les filles avaient mal aux pieds. Ce qui était quand même très drôle. Et le moment que je voulais parler beaucoup. C'est qu'à un moment donné, tu sais, comment c'était fait. Dans le fond, il y avait plein de petites tables. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait le mini stage. Pis il y avait genre l'espèce de pancarte où est-ce que les gens prenaient des photos, là. Et à un moment donné, il y a une des filles qui organise le week-end de toute beauté, là. Une des organisatrices qui parle dans le micro. Ceux qui étaient là, vous vous en rappelez. Elle parle dans le micro et dit, Alors, je demanderais aux youtubeuses beauté de venir se présenter sur la scène. Et se présenter elle et leur blog, leur chaîne. Et là, nous, on était tous pas au courant, là, qu'il fallait faire ça. Fait que, tu sais, c'est quand même très simple. Oui, on fait des vidéos. Oui, on est capable de parler devant la caméra. Mais ça veut pas dire qu'on est capable de parler devant un public, là. Pis devant des gens qui nous connaissent. Pis que, tu sais, c'est gênant, là, quand t'es pas préparé. C'est comme un oral devant la classe, là. Tu sais, il y a un oral pas préparé. Ça va mal, habituellement. Donc, là, ça crée une espèce de genre de malaise. Parce qu'il y a aucune fille qui veut y aller. Parce qu'on est comme, wow, comme on se regarde toutes. On est comme, c'est quoi ça? On était supposé faire ça? Il y a personne qui est au courant. Et là, moi, c'est trop pas dans mes habitudes, là, de faire ça dans la vie, là. Je suis comme, OK, je vais briser la glace. Et là, je me monte sur la scène. Et j'attends que, comme, ça fasse un peu moins de bruit. Là, je suis là avec mon micro. Je pense que j'ai jamais parlé dans ce micro, en plus. En tout cas. Et là, je suis là et je suis comme... Allo! Et là, je dis... En plus, on va filmer, je crois. En tout cas, bref. Je dis, allo! Donc, là, je me présente. Audrey. Beauté par Audrey. Audrey, je sais pas trop. Là, je dis... L'affaire qui est... C'est drôle, ça a fait rire les gens. J'ai dit que je magasine... Sur ma chaîne, il y avait des tutoriels, mais il y avait beaucoup de hauls, aussi, parce que je magasine beaucoup trop. En tout cas, toutes les filles, presque, ont embarqué. Celles qui étaient pas trop occupées, aussi. Je trouve ça le fun que les gens aient fini par embarquer, là. Fait que toutes les filles se sont présentées, une après l'autre. Ce que j'ai vraiment aimé, ben, c'était prendre les photos, toute la gang, ensemble. Puis, dans le fond, pour celles, comme pour les abonnés, dans le fond, qui savaient pas, après, nous, on s'était organisé comme un petit dîner au restaurant. C'était vraiment le fun. C'est sûr qu'on était tellement une grosse gang que, comme... Je veux dire, on pouvait pas avoir une seule table à nous, là. C'était le fun. C'était super le fun, là. On a pu parler de plein d'affaires, tu sais. C'est le fun entre nous autres parce qu'on parle comme si on était des amis depuis, genre, 10 ans, là, tu sais. Comme si on se connaissait vraiment beaucoup. En plus, j'étais vraiment fatiguée, fait que je riais vraiment plus que d'habitude. Puis, genre, je suis quand même ricaneuse, là, dans la vie, là. Fait qu'en tout cas, on a eu des belles conversations, fait que c'était bien le fun. Puis, avec les abonnés, ben, ah, il y en avait tellement des gentils, là. Pour vrai, il y en a que j'ai parlé vraiment plus longtemps. Puis, j'ai vraiment eu de plein... Tu sais, c'est super le fun, là. J'ai tellement eu de plein de compliments sur, comme, mettons, les maquillages que je fais. Je sais que les gens apprécient, comme, beaucoup ça. Les gens, ils m'ont vraiment beaucoup, ben, félicité, carrément, là-dessus. Fait que ça, j'étais vraiment super contente. Je suis chanceuse parce que j'ai pu la voir, le petit montage de toutes les filles et toutes les... ben, les deux gars. Sur... Ça, c'est sûr que je l'affiche, là, dans ma chambre, là. C'est comme, c'est évident que j'affiche ça, là, là, genre, à côté de ma station à maquillage. C'est bien trop beau. Fait que, en tout cas, je voulais te remercier, Karine, de me l'en avoir donné. Puis, merci à toutes les autres qui sont venues ou qui m'ont écrit, ou peu importe. Si vous avez des photos, n'hésitez pas à me les envoyer. J'en ai déjà quelques-unes, là. Donc, c'était ça pour mon aventure au week-end de toute beauté. J'espère que mon petit blabla vous a plu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, là. Juste l'ambiance, juste le fait de voir toutes ces gens-là, voir toutes les filles parler, prendre des photos. C'était vraiment quelque chose de plaisant. Donc, si vous étiez là, j'espère que vous avez aimé aussi. Sinon, ben, ça va être pour une autre fois. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye-bye. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.